alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo investisseurs pro je vais vous détailler pourquoi vous devez absolument vous enrichir avant le crash pourquoi c'est une absolue nécessité pour vous mais également pour les gens que vous aimez ensuite je ferai un petit chapitre sur l'argent et la spiritualité et pour illustrer je vous montrerai une vidéo de mon opération don aux philippines suite au typhon Ayan en 2013 alors lors du prochain crash de la france il va y avoir des faillites en cascade donc je vous invite à voir ma vidéo prédiction 2020 2040 sur le sujet mais en gros on va voir les faillites des assureurs vie des banques et surtout de l'état français donc des retraites des minima sociaux et les salaires des fonctionnaires enfin toute cette cascade de faillite entraînera évidemment des faillites d'entreprises et d'entrepreneurs en cascade alors qui va s'en sortir pas grand monde malheureusement dans un tel chaos mon intuition mon estimation c'est que 65% des français seront totalement ruinés donc quand j'ai totalement ruinés c'est qu'ils n'auront plus rien 25% je pense seront dans une situation de survie précaire et seulement 10% auront anticipé les événements à venir et s'en sortiront bien alors vous comprenez bien que si 90% de la population est ou est né ou en difficulté financière c'est tout simplement parce que aujourd'hui la majorité des gens font l'autruche et ne prennent pas finalement les moyens de se préparer au crash soit par ignorance soit par paresse soit par parce qu'ils préfèrent consommer plutôt que se préparer et investir donc j'ai pas de jugement là dessus chacun fait ce qu'il veut c'est pas c'est pas mon problème mais moi ce que je pense c'est que si vous regardez cette vidéo c'est que quelque part ce que je vous dis ça vous parle et je crois que vous devez faire absolument partie des 10% qui anticipent et se préparent à la crise qui va être d'une ampleur incroyable pourquoi et bien tout simplement parce que sur dix personnes finalement de votre entourage il n'y en a qu'une qui va s'en sortir et évidemment ce doit être vous ça sera pas les autres voilà et pourquoi c'est important mais tout simplement parce que vous serez peut-être celui qui va ou celle qui va aider les neuf personnes que vous aimez donc peut-être votre famille vos parents aux enfants aux amis etc alors pourquoi moi je fais toutes ces vidéos tout ce travail d'information financière de formation de conseils l'objectif pour moi c'est d'aider les gens à s'en sortir dans cette période critique et donc je cherche pas du tout à aider les gens à s'enrichir pour consommer plus pour acheter une porsche ou le dernier iphone ça m'intéresse absolument pas par contre ce qui m'intéresse beaucoup c'est d'aider vraiment les gens à survivre au crash et être en mesure de d'aider les gens qu'ils aiment alors pourquoi je fais payer mes services parce que tout simplement la finance m'intéresse pas alors ça paraît bizarre je fais conseils financiers je fais des vidéos des formations financières mais ce qui m'intéresse moi c'est le développement humain et je me suis toujours demandé finalement pourquoi je faisais de la finance et la réponse est simple c'est parce que ça va cracher et donc il est nécessaire de transmettre de l'information de la formation et du conseil pour que les gens puissent en sortir voilà donc c'est vraiment pour moi un labeur c'est pas un plaisir ça n'enchante pas mais voilà c'est je pense que c'est nécessaire dans la période actuelle alors je fais payer également parce que je ne crois pas à la gratuité sauf dans les situations désespérées effectivement quand une personne est au fond du trou et n'a plus les moyens de s'en sortir par elle même à ce moment là la gratuité évidemment est nécessaire mais dans les autres cas je n'y crois pas je crois personnellement à l'effort et à l'investissement récompensé pour moi c'est un vrai travail de faire toutes ces vidéos ces formations et donner des conseils c'est un effort pénible et donc à mon sens il est juste et équitable que vous fassiez aussi un effort financier pour pouvoir accéder à mes services et mes conseils alors un exemple de crash il y en a il y en a beaucoup dans le monde mais je reprendrai qui m'a touché personnellement en novembre 2013 j'étais donc aux philippines sur l'île de boracay et il ya eu un énorme typhon qui a dévasté toute une partie des philippines donc le typhon ayan et je me suis dit qu'est ce que je pouvais faire à ce moment là donc j'ai fait un appel aux dons à mes clients et à ma mailing liste il ya des gens aussi de ma famille qui ont participé j'ai moi-même évidemment participé je crois que j'ai donné plus de 1000 euros et j'ai ainsi pu distribuer plus de 5000 euros aux habitants de l'île kamotes c'est une petite île versé boue aux philippines et donc vous verrez donc dans la suite de cette vidéo je vous verrez la vidéo que j'ai faite où j'ai filmé toute cette journée où j'ai donné en fait de l'argent pour aider les habitants de kamotes au delà de l'argent distribué finalement qui a été ça a été des sommes assez modeste puisque j'ai donné je crois à mes mois environ 5 euros par famille donc à un millier de famille sur l'île alors il ya c'est une île qui a à peu près 100 mille habitants donc les familles sont nombreuses aux philippines ça doit représenter environ 15 mille familles donc donner un peu d'argent à un millier de familles c'est quand même assez significatif mais évidemment quand on divise 5000 par mille ça fait plus que 5 euros mais c'est 5 euros à mes familles donc chaque famille donc a pu dépenser cet argent et faire circuler l'argent et et trouver moyen de s'entraider voilà donc je pense que ça a eu un réel impact et si vous allez un jour sur cette île je pense qu'ils se souviennent de moi et de ma copine de l'époque qui m'avait aidé au delà du simple don d'argent qui est un don financier c'était également un un vrai geste d'amour donc de ma part mais également de des gens que j'ai sollicité et qui ont contribué à cette opération et qui et qui finalement étaient des personnes totalement inconnues un geste d'amour d'une personne inconnue vers une autre personne inconnue qui était dans le besoin voilà donc je suis assez ému j'en parle encore voilà donc ça a mis du baume au coeur vraiment je pense aux personnes et qui ont été touchés par par ce désastre et c'était un vrai geste d'humanité il ya de nombreux exemples dans le monde déjà aujourd'hui dans les années passées de pays qui se sont tout simplement effondré à cause de bas justement de l'effondrement de leur monnaie de l'hyperinflation des prix ça a été le cas dans de nombreux pays d'afrique comme au zimbabwe en amérique du sud en amérique latine vénézuéla en argentine mais également en europe par exemple alors la grèce n'était pas l'hyperinflation c'était à l'inverse un effondrement de la dette mais dans tous ces épisodes et bien on voit que en réalité la majorité subit les événements deviennent des victimes totalement dépendante de l'aide extérieure et finalement seuls ceux qui ont anticipé et c'est souvent une toute petite minorité s'en sortent et sont en mesure finalement d'aider les autres donc en conclusion moi je vous invite vraiment à anticiper le la crise et le crash de la france à venir je pense aura lieu dans cette décennie je vous invite vraiment vous préparer alors ça peut être avec mon aide ou sans mon aide si c'est avec mon aide j'ai créé vraiment un ensemble de 28 formations investisseurs pro des formations analytiques pour analyser les différents investissements en cours le séminaire investisseurs pro où je livre mes anticipations intuitives mais très précises sur le déroulement de ces 20 prochaines années au niveau financier et un entretien patrimonial privé si vraiment vous avez besoin d'un conseil personnalisé donc je vous enjoint vraiment à vous enrichir avant le crash et avant le crash c'est maintenant pour être finalement celui qui peut-être ou celle qui sauvera votre famille voilà et je vous invite à continuer à regarder cette vidéo donc avec mon action d'une journée que pendant laquelle j'ai donné finalement de l'argent récolté à des familles aux philippines suite au typhon de 2013 voilà et pour moi c'est un exemple d'argent au service de l'homme et et pas l'inverse voilà comme dit le dit-on l'argent est un un excellent esclave mais un très mauvais maître et donc pour moi il ya absolument aucun problème à s'enrichir ce qui est important c'est de le faire de manière éthique évidemment dans la manière dont on s'enrichit pour moi il est important de d'apporter un service et une vraie valeur ajoutée en échange du prix payé mais également d'avoir une éthique et de la spiritualité dans la façon de le dépenser c'est tout aussi important et dans dans ces conditions là pour moi il n'y a aucun souci à s'enrichir et et donc pour moi vous aider à vous enrichir pour préparer l'avenir voilà donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo est également sur la vidéo qui suit sur ma journée aux philippines j'espère qu'elle vous touchera et qu'elle vous inspirera à prendre des mesures pour au moins sauver les gens vous aimez les gens proches de vous voilà parce que je pense que dans cette période de chaos malheureusement chacun aura assez de soucis et ne pourra pas forcément vous tendre la main et si c'est vous qui le faites et ben tant mieux voilà merci et merci d'avoir suivi cette vidéo et au plaisir bon bonjour voilà je tourne cette vidéo je suis actuellement sur l'île de camotesse donc demain on va donc distribuer les dons vous avez fait plus l'argent que moi je vais donner donc à la population donc vous avez donné 245 mille pesos donc je vous remercie vraiment de mon côté j'ajoute 55 mille pesos donc en tout ça fait 300 mille pesos que vous pouvez voir ici c'est assez impressionnant d'avoir ces grosses liasses de billets des billets de 100 pesos alors pourquoi des billets de 100 pesos parce que finalement j'ai discuté un peu avec avec la mère de ma copine qui me donne des conseils et donc on a décidé de donner 300 pesos à 1000 familles voilà donc demain on va on va distribuer tout ça donc ce soir on va mettre tout ça dans des enveloppes donc 1000 enveloppes de 300 pesos chacun qu'on va distribuer demain pendant toute la journée donc ça va être une journée demain alors donc évidemment le typhon ici est passé il a fait quelques morts mais pas énormément toujours trop évidemment mais je crois qu'il ya une dizaine de morts sur l'île il ya évidemment de gros dégâts un certain nombre de toitures donc notamment vous savez les toitures en tôle ondulée qui se sont fait arracher et donc les gens voilà vont avec l'argent qu'on leur donne vont pouvoir faire au moins quelques menus travaux voilà le deuxième problème qui a eu dans cette région aussi c'est le fait que le typhon a détruit toutes les récoltes et donc les habitants vont payer le prix d'ici quelques semaines puisque vous savez alors nous on vit en ville donc quand on veut manger on va au supermarché ou éventuellement au restaurant donc on se pose pas vraiment la question de savoir d'où vient la nourriture elle est là mais voilà qu'à motet c'est une petite île il ya globalement pas grand chose sur cette île les gens vivent de la pêche et des cultures essentiellement et donc heureusement ils ont la pêche encore mais les cultures elles sont détruites et donc les gens vont probablement avoir faim d'ici quelques semaines puisqu'ils n'auront pas de culture c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de pays d'asie finalement où les gens notamment la campagne dans les régions qui ne sont pas urbaines en tout cas vivent de leur culture et donc quand il ya un événement climatique qui détruit les cultures évidemment c'est c'est évidemment très embêtant pour eux voilà donc je tiens vraiment à vous remercier d'avoir participé à cette opération ça va vraiment leur rendre service leur redonner aussi un peu de baume au coeur de savoir que finalement des français de l'autre bout du monde qui n'ont vraiment finalement aucun lien avec eux si ce n'est moi finalement je fais le lien dans cette histoire ont décidé de donner un peu d'argent donc c'est vrai que 300 pesos bon ça paraît vraiment ridicule ça représente 5 euros mais ici bon philippines vous savez on peut manger à peu près pour 30 pesos donc ça vous donne une idée du coût de la vie et surtout ce qui est intéressant de noter c'est que on est dans une campagne ainsi une île mais c'est un peu l'esprit campagne et les gens sont extrêmement solidaires se connaissent tous évidemment et donc le fait de donner au total finalement 300 mille pesos à mille famille ça va aussi leur permettre à la communauté finalement de reconstruire les maisons de de replanter les cultures et de s'entraider globalement qu'est ce qu'ils font souvent en fait ils font une maison par maison c'est à dire qu'ils vont réparer d'avoir une maison tous ensemble et puis quand ils ont fini ils passent à la suivante etc voilà donc c'est très sympathique voilà donc c'est la vidéo d'introduction ce soir donc on va travailler on va diviser tout ça tous ces paquets de 100 pesos en enveloppes de 300 pesos et demain on va faire la distribution donc donc je ferai de nouveau des vidéos demain pour vous montrer à qui précisément finalement vous avez donné un peu d'argent voilà donc merci encore et puis je vous dis à tout de suite enfin à demain mais pour vous ça sera tout de suite pour la suite de l'opération merci et puis à tout de suite voilà donc c'est parti pour les donations il y a du monde ok salamat benjamin salamat benjamin ok thank you so you say salamat delphine salamat guillaume good job ready he says salamat tao thank you so salamat lucia so salamat stevens salamat stevens thank you good so salamat christelle thank you good job so salamat jonathan oh good job so salamat jonathan so salamat frédéric okay so salamat amélie so salamat marie therese okay so salamat vincent oh good thanks 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 so thanks ok so thanks so salamat giovan any closest pancakes okay so salamat philip okay thank you so salamat guillaume thank you so salamat guillaume Salamat Laetitia Salamat Laetitia Thank you Salamat Marc Salamat Marc Thank you Wait wait Salamat André Thank you Ok, thanks Salamat Claude Salamat Claude Salamat Claude Salamat Philippe Salamat Philippe Ok, thank you Ready? Salamat Raphael Salamat Raphael Ok, thank you Salamat Yasmina Salamat Thank you Wait, Salamat Pascal Salamat Pascal Thank you Salamat RM Salamat A-M Salamat A-M Oh, thank you Ready? Salamat Jérôme Salamat Jérôme Thank you Ready? Salamat Lucie Salamat C Thank you So Salamat Gilles Salamat Gilles Oh, thank you Ready? Ready? Here, here, here So Salamat Jean-Michel Salamat Jean-Michel Thank you Ready? Salamat Sylvain Salamat Sylvain Thank you You're welcome Ready? So Salamat Bertrand 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 Bon bah c'est le bordel organisé un peu comme ça C'est l'organisation au Philippines donc c'est le bordel Ça avance pas Mais bon Ça avance doucement Ready? Salamat Monique Salamat Monique Good, thank you Salamat Michel Salamat Michel Good, thank you Salamat Isabelle Isabel 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 Yes, thank you Ready? Salamat Corinne Salamat Corinne Salamat Corinne Corinne Ok, thanks Ready? So Salamat Loic Salamat Loic Loic Oh good Oh good, thanks Salamat Patrick Salamat Patrick Oh good, thanks Thank you Ready? Salamat Isabelle Salamat Isabelle Oh yes, thank you Thank you Ok Salamat François 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 Salamat Alain Salamat Alain Oh thank you Salamat Claude Mama Ok, thank you Salamat Marie Pierre Salamat Marie Pierre Marie Pierre Ok, thank you Ready? Salamat Thomas Salamat Thibaut Salamat Thibaut Salamat Thibaut Thibaut Ok Salamat Guillaume 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 Ok Ok Ready? Salamat Isabelle Isabel Ok Salamat Bernard Salamat Bernard Oh thank you Salamat 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 Tony Salamat Philip Salamat Guillaume Oh, très bien. Sous-titrage ST' 501 Oh, très bien. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben voilà, c'était la petite prière Avant la distribution Voilà, donc là on est dans un deuxième quartier On va faire deux quartiers On vient de distribuer 500 enveloppes À 500 familles Et là on va donner 500 enveloppes À 500 nouvelles familles Et là on a eu le droit à une petite prière Et là on est installé sur le podium De l'école ou du terrain de basket Voilà, donc c'est la remise des prix Voilà Donc voilà, ça s'organise C'est mieux organisé que tout à l'heure Tout à l'heure c'était un peu le bordel C'était tout petit Mais là c'est bien organisé Donc c'est bien Donc c'est bien Mireille Georges Mireille Georges Ok, good So you ready? Salamat Denis 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 Thank you So, just say Salamat Emmanuel 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 Yes So, I'm gonna count 1, 2, 3 And you will have to say Salamat Thomas Yes Ok Thomas 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 French 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 pronunciation Are you ready? Yes Three more Yes Oh, three more Are you ready? Yes Afin So, I'm gonna count 1, 2, 3 And you're gonna say Salamat Aurelia Aurelien, vous êtes prêts ? 1, 2, 3, go ! Aurelien ! Aurelien ! Ok ! Vous allez dire Salamat Bruno Ok ? 1, 2, 3 Bruno ! C'est Bruno ! Ok 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 ! 1, 2, 3 Salamat Damien ! Ok ! Ok ! Je vais raconter 1, 2, 3 Et vous allez dire Salamat Xavier ! Xavier ! Ok ! 1, 2, 3 1, 2, 3 Salamat Xavier ! Xavier ! Ok ! Merci ! Je vais raconter 1, 2, 3 Et vous allez dire Salamat Nathalie ! Salamat Nathalie ! Ok ! Vous êtes prêts ? 1, 2, 3 Salamat Nathalie ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Vous êtes prêts ? Oui ! 1, 2, 3 Salamat ! Jean-Michel ! Jean-Michel ! Ok ! Je vais dire 1, 2, 3 Et vous allez dire Salamat Jean-Michel ! Vous êtes prêts ? 1, 2, 3 Salamat Jean-Michel ! Vous êtes prêts ? C'est prêts ? Merci ! Je vais raconter 1, 2, 3 Et vous allez dire Salamat Jean-Michel ! C'est Jean-Michel ! C'est Jean-Michel ? Ok ! Ok ! Allez ! Vous êtes prêts ? 1, 2, 3 Salamat Jean-Michel ! Oh ! Very good ! Alors ! Je vais dire 1, 2, 3 Et vous allez dire Salamat Jean-Michel ! C'est Jean-Michel ? Jean-Michel ! Vous êtes prêts ? Oui ! 1, 2, 3 Salamat Jean- energy ! Donc... Je vais dire 1, 2, 3 Et vous allez dire Salamat Tompas Pépito ! Oui ! Vous êtes prêts ? Oui ! 1, 2, 3 Salamat Tompass Pépito ! Je vais dire 1, 2, 3, et vous allez dire salamat Jean-Luc, c'est mon nom. Jean-Luc. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Vous êtes prêts ? Jean-Luc. Merci beaucoup. Vous êtes prêts ? Je vais raconter 1, 2, 3, et vous allez dire salamat, laleine, et Jean-Luc. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, et vous allez dire salamat, laleine, et Jean-Luc. C'est bien. Salamat, laleine, et Jean-Luc. Encore ? 1, 2, 3, et vous allez dire salamat, laleine, et Jean-Luc. Très bien, merci. Voilà, c'est la fin du séjour à Camotes. Là, je suis sur le bateau pour rentrer sur l'île de Cebu. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite parfois. Ça demande du temps, du travail, et puis un peu de stress aussi. Mais heureusement, j'ai reçu de l'aide de la famille de ma copine pour organiser toutes ces donations. Voilà, donc je vous remercie évidemment pour avoir participé et nous contribué à la vie de ces gens qui habitent sur cette île, qui est vraiment, c'est une petite île qui est très provinciale, de campagne un peu. Il y a l'électricité, mais les gens vivent vraiment un peu dans des cahutes. Enfin, dans des cahutes, ouais, il y en a qui ont des maisons en dur, mais disons que c'est vraiment un confort plus que rustique. Voilà, et donc, il y a eu un accueil très sympathique des gens, qui étaient très très contents vraiment de recevoir un peu d'argent. Du coup, je suis devenu très populaire sur cette île. Je crois que je pourrais me présenter aux élections pour devenir maire. Non, bon, je présente, mais voilà, donc les gens étaient très très contents. Et voilà, c'est un petit geste de votre part qui fait du bien, voilà, à l'humanité. Et qui pour moi démontre vraiment que les Français ont du cœur, contrairement à ce que veulent nous faire voir les médias, qui font toujours passer les gens pour des râles, les Français pour des râleurs, ou je ne sais pas quoi. C'est vrai que les Français râlent, mais à raison. Surtout dans la période actuelle, avec des politiques qui sont totalement corrompues, et des médias qui sont là pour faire de la propagande. Mais voilà, la réalité de la France et des Français, c'est que les gens sont tout à fait sympathiques. Et quand il y a besoin, finalement, à l'autre bout du monde, et qu'on fait appel à leur générosité, certaines personnes répondent présent. Et moi, je sais que l'argent, c'est quelque chose de très difficile, finalement, à gagner. Et il en manque dans le système, puisque le système est construit pour ça. Et donc faire le geste, finalement, de donner un peu de son argent à un étranger, à un inconnu total, finalement, c'est vraiment un acte qui fait plaisir à voir, et qui donne espoir par rapport à l'humanité. Voilà, on veut toujours nous faire croire que les gens y polluent, et machin, et ceci et cela, que c'est sans espoir, c'est totalement faux. Ça, c'est vraiment ce que veulent nous faire croire une certaine élite, toujours prêts à nous culpabiliser. Mais la réalité, c'est que les vrais coupables, aujourd'hui, on les connaît. C'est le système bancaire, c'est la soumission du système politique, la complicité des médias. Et le peuple français, lui, ne souhaite qu'une chose, c'est vivre en paix, pouvoir travailler et vivre décemment. Et quand il en a un peu plus, les Français sont généreux et sont prêts à aider des gens dans le besoin, même s'ils ne les connaissent absolument pas, et même s'ils habitent à l'autre bout du monde. Et donc, ce projet que j'ai mené avec vous en est vraiment la preuve. Et voilà. Voilà, merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur le blog. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.